... Presque à la fin de cette marche, et ce n'est pas complètement terminé. Donc merci à tout le monde d'être venus. Alors maintenant, ça va être le moment de vous voir les unes et les uns et les autres qui ont envie de s'exprimer, de le faire. Juste avant, j'ai quand même bien envie de vous dire un petit mot, ne vous inquiétez pas, c'est rapide, c'est plutôt rigolo. Et puis je laisserai la parole à Dominique Caprilli qui représente Pierre. Pierre est occupé dans une réunion où on ne lâche pas toujours la campagne électorale. Mais Dominique et les femmes, c'est une très belle histoire. Je pense qu'il y a un peu. Les noms qui nous avaient cachés. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est juste, on a parlé d'emploi, on a parlé de droits des femmes, on a parlé de sport, d'accès au sport et à la culture. Et moi, je me suis reconnue dans toutes les interventions que j'ai entendues. Et évidemment, dans l'intervention de, j'ai oublié son prénom, la personne qui est sociologue, Patricia, que je ne connaissais pas, bravo, bravo. Moi, j'ai juste envie de vous faire des petites anecdotes aujourd'hui, le 8 mars. Parce que maintenant, j'ai envie qu'on parle de politique. En gros, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et sinon, je fais de la politique. Alors d'abord, je vais vous dire une chose. Ta gueule ! C'est un truc qui a été envoyé dans la tronche de deux élus femmes. Je n'ai jamais entendu pour des élus hommes. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas qui me l'a dit, dans une réunion entre élus politiques, on m'a dit, ta gueule. Voilà. C'est arrivé à Cleo Scheiser, dans une autre réunion qui n'avait rien à voir. D'accord. Bon, voilà. Ça, c'est des choses que des hommes se permettent de dire à des femmes, mais jamais à des hommes. Et je vous parle d'élus de la République. Après, il y a quelques trucs qui circulent sur Facebook qui sont très intéressants. Je vous donne un exemple. Une personne, une élue qui s'appelle Clarisse Eusquin, candidate, à qui on a dit... Alors, attendez, on lui a dit quoi ? Excusez-moi, c'est mon exemple. C'est le feuille, non ? À qui... Alors, attends, c'était Véronique Massono. Est-ce que vous vous rappelez, députée de la Vienne, on a dit... 44444, m'a-t-elle parlé ? C'est honteux. Après, Karim Anélie, une heureuse députée verte, une jeune femme, que je connais très bien, à qui on a dit... C'est vraiment trop technique, ce que tu dis, pour une femme. Après, on a dit à une autre élue, Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord, on lui a dit, si elle n'est pas capable de gérer deux mandats à la fois, elle n'a qu'à retourner à son repassage. Ça, c'est des élus qui sortent tout ça. Barbara Pompili, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la présidente du groupe d'Europe Écologie Les Verts au Sénat. Alors, elle, on la traite de barbite. Voilà, elle est blonde, elle est jolie, donc elle est barbie. Une autre copine, on a aussi élu, conseillère régionale de Basse-Normandie, qui s'appelle Élise Bowie, qui est une jeune femme, oui, très sensible, on lui dit, trop sensible pour faire de la politique. Voilà, dans des exemples comme ça, je n'ai pas mis à tarder, mais je peux vous assurer qu'il y en a d'autres. Il y a même une élue à qui on a dit qu'elle n'était pas photogénique. Est-ce qu'une fois, on a dit à un mec qu'il n'était pas photogénique ? Voilà, c'est juste pour dire qu'en plus de tout ce qu'on a pu dire ce soir, que le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée pour le droit de la femme, que ça doit être tous les jours, et que ce n'est pas comme la fait, M. Rothner, aujourd'hui, Place de la Victoire, en offrant des tulipes aux passantes, qu'on va régler les problèmes. Le droit des femmes, ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, mes chers amis, maintenant, je vais passer la parole à M. Thierry. Ah, ben, j'arrive à manier le mégaphone, c'est bien. Ben, écoutez... C'est pas trop technique, ça va ? Non, c'est pas trop technique, mais j'ai quelques kilomètres au compteur, quand même. Alors, effectivement, Pierre est retenu dans la campagne électorale chez Solea, où il rencontre un certain nombre de salariés, et il m'a chargé à la fois de vous accueillir ici, devant ce lieu symbolique qu'est la mairie de Mulhouse, et également, naturellement, pour vous remercier d'avoir participé à cette marche, à l'occasion de la journée internationale de la femme, c'est le 8 mars. Ça, tout le monde le sait. Alors, on a assisté hier soir au théâtre municipal à une rencontre organisée par la ville de Mulhouse, par Jean Rotmer, où on a honoré 48 femmes par rapport à leur implication dans la vie professionnelle, dans la vie culturelle, dans la vie associative, etc., etc. Alors, nous, on a fait un constat assez simple, après cette soirée, qui était tout à fait sympathique au demeurant, c'est qu'à la limite, on radote toujours les mêmes choses. On radote sur l'égalité homme-femme, on radote sur la question de la prise des responsabilités des femmes dans leur vie professionnelle, on radote sur la question des salaires. Alors, avec Pierre, on s'est dit, mais nous, à la limite, il va falloir, au mois d'avril, si nous sommes élus, qu'on montre l'exemple. Et la proposition concrète qu'on peut faire ce soir par rapport à la collectivité, par rapport à la ville de Mulhouse, c'est de mettre en place un système d'évaluation qui fera un état des lieux au moment où nous serons en responsabilité et qui nous permettra, je veux dire, à la fin du mandat, de mesurer et naturellement de progresser sur toutes ces questions parce qu'on considère que l'égalité homme-femme ne doit pas être un vœu pieux, mais qu'elle doit trouver réalité dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle et dans la vie associative. Voilà le message que Pierre voulait vous adresser ce soir et en son nom, je vous remercie encore une fois pour votre implication dans cette action. Merci à la police nationale d'avoir accompagné. Merci. 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 Merci.